N'importe quel mec normal, il veut faire du 250 ou du 300 sur un lac salé dans une sportive avec une babe à côté, tu vois, au soleil couchant quoi. C'est ça que tu veux. Tu ne veux pas être à l'arrière d'un scénique, enserré entre un gros roux qui pue et une vieille noige qui ne doit pas parler un mot. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane-Édouard, moi je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle cette fille ? Je ne suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai niqué. Je l'ai fait rapide. Suisez-vous. J'ai pas la pierre, il a niqué. Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane-Édouard. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane-Édouard nous soit une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spock, les femmes sur votre planète sont logiques. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément en fait. Une vague, un torrent, une marée d'opinions négatives, c'est ce que s'est épongé dans la face, le Community Manager de la marque Jules, suite à la publication de cette vidéo que vous avez été nombreux à juger absolument indigne. Tu l'as vu Alain, la nouvelle publicité Jules ? Oui, je l'ai vu. Alors oui, je dis Alain, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas Christophe. Pour une période indéterminée, mais on espère que Christophe va se remettre vite. Une vidéoscopie, c'est une opération à cœur ouvert, entre guillemets. On va disséquer une vidéo de manière décontextualisée, c'est-à-dire sans la remettre en perspective historique, journalistique, médiatique, comme on fait dans les vidéos d'actualité. Là, on ne prend uniquement et que la vidéo, image par image, scène par scène, séquence par séquence. Et juste avant de commencer, deux petites choses. La première. Vous avez été nombreux à participer à l'opération Halloween. Oui, vous savez, la remise d'Halloween vous a permis d'accéder à mes contenus payants avec un seuil d'entrée légèrement abaissé, un tout petit peu moins cher. Dites-nous ce que vous en avez pensé de ces séminaires en commentaire. Dites lesquels vous avez commandé et également si vous êtes heureux ou pas. Et puis pour, évidemment, laisser de côté les trolls habituels qui vont critiquer et décharger leur haine d'eux-mêmes, mettez bien votre numéro de commande. C'est comme ça qu'on verra si c'est un vrai commentaire ou un faux. Si le commentaire n'a pas de numéro de commande ou un numéro de commande bidon, comme ça, on saura que c'est un troll. Et à propos de séquences Noël, Halloween, etc. Prochaine étape, fin du mois, 27 novembre, 30 novembre, Black Friday. Halloween, c'était 15% d'indiccions. Black Friday, ce sera 25. Voilà, 27 au 30 novembre prochain, nous en reparlerons sur la chaîne. Mais notez-vous-le quand même dans vos tablettes. Tablettes, d'ailleurs, que j'ai en main. Et Jules, tu connais Alain, la marque de vêtements, Jules ? De nous, vraiment de nous. Oui, alors, bon, moi, j'ai fait des relookings pendant 10 ans. Vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, il y a encore les photos sur le site. J'ai perdu trace un petit peu de la mode masculine. Je m'en fous de la mode, mais enfin, on va dire des maisons qu'habillent les hommes. Petite nuance sémantique dont tout le monde se tape entre mode et style. Mais enfin, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment. Jules, si vous voulez, c'est vraiment tout en bas de l'écosystème. C'est en bas de la chaîne alimentaire. En général, quand les gens qui n'ont vraiment aucun goût et aucun intérêt pour les belles choses, les vêtements, etc., leur écosystème naturel, c'est Célio, Jules et C&A, quoi. J'ai H&M ou quoi ? Non, H&M, déjà, c'est pas mal, H&M. Ah, d'accord. C'est pas mal, enfin, ça se discute, c'est qualitativement et éthiquement très discutable, parce que c'est fait dans des conditions déplorables et c'est généralement des matériaux assez peu durables. Les stylistes H&M sont souvent assez bons. D'ailleurs, tous les grands stylistes sont dessinés pour H&M et plein de modeuses s'habillent chez H&M. On peut tout à fait sortir de H&M avec un look décent, ce qui est absolument impossible avec les trois maisons que j'ai citées auparavant. Célio, Jules et C&A, dans cet ordre. C'est-à-dire que vous avez beau, en dessous vous avez Célio, en dessous vous avez Jules, et en dessous vous avez C&A, en dessous vous avez les crocs, quoi. Les crocs, c'est des trucs en plastique copiés dont le président de la marque avait dit, un jour on lui avait dit, mais ça serait quand même pas bien, à un moment de commencer à faire des trucs jolis. Il avait dit, le beau n'est pas dans l'ADN de la marque. Donc si vous voulez, Jules, C&A et Célio, le beau n'est pas dans l'ADN de la marque. C'est vraiment pas leur projet, quoi. Alors quel est leur projet ? Découvrons-le ensemble. Allez, sois un homme. Attends, attends, stop. C'est quoi être un homme ? Un homme doit être capable... Donc, premières images du spot officiel de la marque Jules tant décriée. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit un métisse, un jeune métisse, qu'est-ce qu'il a, j'ai là, 18 ans, 20 ans, 22 ans, un truc comme ça, dans une salle de bain, et qui s'apprête à se tondre la tête. Et en parallèle, la question de la définition de la masculinité. Donc, moi, première question, en quoi se raser la tête, quand manifestement, t'as 20 ans et que t'es encore plein de cheveux, en quoi se raser la tête est un signe de la masculinité ? Pourquoi se raser la tête quand on a 20 ans et qu'on est touffu ? Parce que j'imagine que ça doit faire appel à un ressort symbolique du service militaire. Être un homme égale passage à l'âge adulte, égale service militaire, égale tonte. Je suis la première génération qui y a échappé. Si tu es né en 78, on était la première fournée, entre guillemets, à avoir échappé. Mais de nos aînés, on se souvient qu'ils râlaient, ou entre guillemets, ils revenaient comme ça, tondus ou avec la coupe en brosse. Donc, en fait, on ne voit pas ce qui contraindrait ce type-là, qui est en train de faire une tête d'enterrement. Son visage, on a l'impression qu'il est en train de monter à l'échafaud. Qu'est-ce qui le contraint à se raser la tête ? Il n'y a plus de service militaire. Et il n'y a aucune raison, ni professionnelle, ni personnelle, de se raser la tête. Tu te rases la tête quand tes cheveux s'éclaircissent. C'est un peu fourbe d'utiliser comme ressort quelque chose qui a été aboli il y a 20 ans. Il y a une vingtaine d'années. Donc là, maintenant, intéressons-nous à ces recherches Google. Google, le ressort publicitaire qui n'est pas trop idiot est de commencer à taper une phrase sur Google et à découvrir les suffixes, c'est-à-dire par quoi les propositions de dictée la terminent. Et c'est d'autant moins idiot que nous, on l'avait fait avec Léo il y a des années. J'en avais mis des articles sur mon site, j'essaierai de vous en retrouver les liens et de les mettre en post-prod. où je regardais ce que Google proposait comme fin de phrase à des requêtes prédéterminées. Et c'est assez amusant. Alors là, que Google nous proposerait-il ? Et évidemment, on imagine bien que ce n'est pas le vrai Google. Ce sont évidemment des propositions toutes tapées par les scénaristes de la publicité. Un homme doit être capable de, deux points, accepter sa part de féminité. Donc ça, c'est toujours l'éternel lubie des progressistes et des féministes, qui sont souvent les mêmes, pas toujours, mais souvent les mêmes. Moi, je ne suis pas contre. Enfin, je suis le premier à dire qu'on a des séquences de raisonnement, parfois, qui s'apparentent à la masculinité quand on est une femme. Et on a parfois des séquences de raisonnement qui s'apparentent à la féminité quand on est un homme. C'est la première chose que j'ai expliquée à l'équipe de l'émission de télé pour laquelle je travaillais, dans laquelle on devait créer des couples. Et j'en ai même fait un jeu très vulgarisé, très simple, un peu bébête, mais quand même assez rigolo, et qui se base sur des principes assez réalistes, que j'ai mis en ligne, l-lui.me. Donc, je suis le premier à dire qu'il est important de comprendre à quel moment on raisonne comme un homme ou comme une femme. Mais en fait, ce n'est pas du tout leur objectif. Leur objectif, ce n'est pas de comprendre, de s'accepter et de se connaître. Leur objectif, à la fin, c'est de vendre des vêtements. Et quand ils nous enjoignent à accepter notre part de féminité, ce n'est pas notre part intuitive ou notre part déclarative ou tout ça. C'est juste accepter de penser comme une femme, c'est-à-dire d'acheter beaucoup trop de vêtements qui ne vous servent à rien, de les remplacer extrêmement souvent. Et pour vous déculpabiliser, on vous dira à la fin du message que maintenant, ils sont bio et recyclés. Donc, vous n'aurez plus aucun scrupule, si vous voulez, à en acheter des tonnes. Alors que jamais, et ça ne changera jamais, jamais les hommes hétéros n'ont été des grands consommateurs de vêtements. Je le sais, j'en ai habillé pendant 10 ans des hommes. J'ai bien vu que ça ne représente aucun intérêt pour eux. J'ai vu comment ils traitaient leurs vêtements. Mais les marques ont toujours cet espoir qu'en transformant l'homme en une espèce de nouvelle femme, il va se mettre à consommer à égalité. Le récital des poncifs, quoi, qui ne s'appuie sur aucune observation réelle. Donc, encore une fois, on ne compte pas beaucoup de femmes plombiers, on ne compte pas beaucoup de femmes couvreurs, on ne compte pas beaucoup de femmes dans les égoutiers, etc. Et puis, dans les mines également. Et puis, on compte également moins de femmes dans les victimes du coronavirus. Donc, il faudra demander aux hommes qui l'ont eu, effectivement, s'ils ont plus chouiné. Enfin, bon, bref, c'est ridicule. Dans une société traditionnelle, c'était l'âge où tu pouvais, 18, 20, 25, être enrôlé. Et quand tu es enrôlé, pour défendre ton pays et ta patrie, et pas forcément la République, comme dirait l'autre, surmonter un obstacle avec en plus le poids de ton matériel, effectivement, si tu n'arrives déjà pas à faire une traction à nu, à cru, enfin, sans rien, tu n'as simplement aucune chance de survivre dans un environnement hostile avec 30 ou 40 kilos de matos sur le dos. Donc là, le symbole du deuxième plan, c'est nous vivons dans une époque démilitarisée où vous n'aurez jamais à défendre ni votre patrie, ni votre famille, ni vous-même. quand, en fait, tous les symboles, tous les signes, tous les signaux faibles, tous les signaux forts extérieurs de quelqu'un qui suit l'actualité, vu qu'on n'a jamais été au bord d'un précipice guerrier aussi fort. C'est-à-dire qu'il y a des agressions dans toutes les métropoles, pas seulement Paris, mais également Rennes, Nantes, Lyon, il y a des agressions à n'en plus finir. Les tensions économiques, les menaces géopolitiques sont plus fortes qu'elles ne l'ont été au cours des 30 dernières années. Mais, encore une fois, dévirilisez-vous. Je ne suis pas viriliste, je n'ai jamais eu une poste sur viriliste, je n'ai jamais prétendu qu'il fallait aller faire des stages de survivalisme dans la forêt. Il y a des centaines de vidéos à mon actif sur la chaîne. Regardez, je ne vends pas des stages de survie ou des stages commando. Néanmoins, voilà, on fait une vidéoscopie, on décode, on observe. Le prochain consommateur, Jules, premièrement, doit renoncer à se raser la tête, mais, encore une fois, c'est une réflexion absurde visant à renvoyer à l'époque du service militaire qui n'existe plus. Deuxièmement, suite de la démilitarisation, tu vois, toujours service militaire, traction, il doit être, si vous voulez, incapable de surmonter une quelconque épreuve physique, donc incapable de se défendre et de défendre les siens. Donc, complètement soumis à l'État, l'État dans sa version obscène, je fais référence par là à l'excellente conférence d'Olivier Rey sur la chaîne du Cercle Aristote que je vous ai déjà recommandée dans les interstices entre les vidéos, dans les publications que je donne aux abonnés entre les vidéos. Si vous n'étiez pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de combler ce manque et d'activer les notifications. Donc, définition obscène du rapport homme-État étant que c'est celle où l'État, où l'homme accepte de son Léviathan, l'État, une soumission, une domination et un abandon consenti de sa liberté en échange de la protection de l'État qui va être de l'empêcher de mourir assassiné au coin d'une rue. C'est-à-dire, la promesse de le faire échapper à une mort violente, un État fort, est un État qui assujetti ces sujets en leur faisant la promesse de leur éviter le plus possible une mort violente et, en échange, l'individu consent à cotiser fiscalement, à abandonner un certain nombre de ses libertés, à se faire vacciner, à se faire écouter, à se faire assigner à résidence, à se faire confiner, etc. Donc là, on voit que, encore une fois, par une série de messages totalement inconscients mais qui n'auront des faits que par la répétition et la convergence de messages similaires de la part de plein, plein, plein d'industriels qui va finir par nous le tatouer mentalement, eh bien, on voit que le symbole de ce deuxième plan, c'est la future assujession à l'État. C'est-à-dire, je suis incapable de me surmonter physiquement, donc de me protéger et de protéger les miens, donc je devrais toujours demander à un Léviathan de s'en occuper, donc ça sera l'État, promesse en échange de laquelle il ne se privera pas de me vacciner, de m'assigner à résidence et de me ponctionner. Vous allez me dire qu'on va un petit peu loin par rapport à un clip, mais en même temps, ce n'est pas parce que la séquence est courte qu'elle ne convoie pas le même message. Bon, on voit que déjà sur trois personnages, on est à deux noirs et un métis, et en fait, le seul blanc est dans une position grotesque. C'est-à-dire que le noir et le métis sont dans une position relativement virilisée, enfin, pas forcément très virilisante, mais le plus dévirilisé c'est le blanc qui n'arrive pas à tracter son poids et qui louche. Quand le blanc fait sa traction, tu vois qu'en fait, il est totalement, il a la tête en biais, aucune référence à un pseudo connu de YouTube n'est à entrevoir entre ses lignes. Il est vilain, il louche, il a la tête en biais, si tu veux. Et par contre, le noir, en survêt de jaune, avec des dreadlocks, a un air souverain, tu vois ? Donc, il est là, il attend les allocs, qu'il est allongé chez ses parents et il est totalement, il est, bon, il est beau gosse, il faut l'avouer, et il est totalement souverain et il tourne le dos à son poster de Dragon Ball qu'il enjoint donc à faire du sport. Il contemple avec dérision un film de kung fu. Oui, alors, dans le plan suivant, on nous dit, écoutons bien, on dit qu'un homme doit être grand. Non, on ne dit pas qu'un homme doit être grand. Aucun homme ne dit à un autre que tu es trop petit. Ça, ça n'existe pas. On part dans une équipe de basket, on te dit, bon, tu es petit, tu feras meneur et tu as intérêt à être bon. En fait, on ne dit pas aux hommes qu'il doit être grand. Les femmes discriminent les hommes catégoriquement sur la taille. Ça, c'est dans toutes les études quantitatives ou qualitatives, sérieuses ou moins sérieuses. L'observation des critères sur les sites de rencontre, tout, 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 tout. N'importe quel observateur honnête sait et a vu que les femmes discriminent les hommes sur la taille, que la taille idéale c'est 1m83, qu'en dessous d'1m80 tu perds un point et qu'en dessous d'1m75 tu en perds deux et qu'en dessous d'1m70 tu en perds trois et qu'en dessous d'1m65 tu as intérêt à être très riche ou très connue ou que ta femme fasse 1m50 et encore sinon ça va être très compliqué. La réalité c'est que ce ne sont pas les hommes ni la société ni quiconque qui se discriminent sur la taille c'est le marché de la rencontre et celles qui en ont les clés et le pouvoir qui sont les femmes qui discriminent les hommes sur la taille ça n'a rien à voir. Et qu'un homme ne pleure qu'une fois dans sa vie ou deux. Oui, donc là c'est l'éternelle litanie sur le fait qu'il faudrait se laisser râler à pleurer ça m'est déjà arrivé rarement je n'en ai jamais vu l'effet c'est comme si c'était un symbole de fierté de consentir à une espèce d'abandon de soi mais encore une fois on voit que il suffit de penser au but final qui est de nous laisser râler à des impulsions d'achat qui n'existent pas chez nous pour comprendre qu'effectivement la marche la séquence ça va être un, de nous transformer en femmes et deux de nous laisser râler à nos impulsions. En fait Jules comme Célio comme Céa n'ont aucun intérêt à ce que tu pleures ils veulent simplement que tu transformes ces pleurs en achat d'un t-shirt à la con et factuellement on a tous pleuré bon j'espère pas régulièrement sinon il faut aller consulter ça n'a jamais conquis personne quoi tu le fais dans ton intimité pour des raisons qui te sont propres généralement à l'annonce de quelque chose de dramatique ou de tragique enfin c'est absurde parce que là le père pleure à la naissance de son enfant c'est même pas discriminable ou moquable enfin moi j'imagine que peut-être que je pleurerais si j'avais un enfant un jour j'en sais rien mais tu vois c'est toujours ce vieux discours ringard de laisser les hommes pleurer quand en fait ils n'en ont aucune envie tu vois il faut comprendre que dans leur dans leur volonté progressiste et impérialiste et consumériste la plupart des références sont datées et ringardes en fait c'est ça le message à conserver de cette vidéoscopie le service militaire ça fait 20 ans que ça n'existe plus mais on voit un type encore hésitant à se tondre l'image de l'homme qui ne devrait pas pleurer tout ça ce sont des images très ringardes et en fait ils n'arrivent même pas à en trouver de nouvelles parce qu'elles sont sans objet tu vois ça tourne en rond on dit qu'un homme doit être un bon père mais deux bons pères ça marche aussi oui alors là pareil il faut évidemment surfer sur la vague Pax mariage pour tous c'est la route vers la marchandisation des enfants vers les usines à enfants qui existent déjà d'ailleurs on nous disait que c'était dans un futur proche c'est pas dans un futur proche il y a aujourd'hui ça y est des usines à enfants elles étaient en Afrique il y a 5 ans elles sont en Europe de l'Est évidemment elles sont en Bulgarie elles sont en Ukraine on a les images tu montreras en post-production c'est assez facile tu tapes Ukraine usine à bébé on les verra déjà tous là en train d'attendre d'être achetés par des couples gays occidentaux il y a des enfants très heureux mes meilleurs amis en Italie sont deux femmes qui ont une petite fille qui est adorable j'ai aucun problème avec ça après c'est juste encore une fois c'est comme le racisme et l'immigration il y a des projets individuels qui consistent à aller vivre dans un pays et il y a des projets collectifs organisés par les sponsorisés par les états et manœuvrés par les ONG individuellement je n'ai aucun problème à ce qu'un individu prenne ses clics et ses claques et à y vivre dans un pays de son choix en arrivant et en expliquant je vous aime j'ai lu vos livres je sais cuisiner votre cuisine j'apprends votre langue je peux réciter cinq poésies par cœur j'aime votre design j'aime ce que vous j'ai aucun problème tu vois par contre que des peuples à des vues de submersion et de dumping social sponsorisent des ONG pour aller ramasser les gens par cargo et les faire vivre dans des cages à lapins et les faire développer du communautarisme et de la vengeance victimaire j'ai un peu plus de problèmes donc encore une fois que deux individus de leur propre chef quitte à avoir un petit peu d'obstacle et à ce que ce soit un défi administratif adoptent j'ai aucun problème après à promouvoir systématiquement et de façon industrielle l'adoption d'enfants par des couples homosexuels qui par définition deux hommes comme dit l'humoriste camerounais quand deux hommes s'accouplent si tu veux même fait avec beaucoup d'amour ce qui va en sortir n'ira jamais à l'école donc ce qui sous-entend GPA ou adoption tu vois c'est le collectivisme du bien on a déjà vu les méfaits du collectivisme sur la vie concrète des gens dans les pays où ça a été appliqué là le collectivisme dans la fabrique d'enfants je doute que ça fasse des êtres très équilibrés et d'ailleurs tu vois que dans les deux paires ça marche aussi ils n'ont pas résisté il y a quand même un noir tu vois ils ne pouvaient pas montrer deux blancs il faut quand même toujours métisser un petit peu et alors ce sont deux paires donc un blanc et un noir qui adoptent un roux donc en fait c'est là que leur modèle atteint ses limites c'est-à-dire que le gamin il roux si tu veux dans la réalité ça sera deux paires roux qui vont adopter un noir ça ne va pas être un blanc et un noir qui vont adopter un roux parce que dans la fabrique des enfants encore une fois moi je serais d'accord à la limite pour le généraliser si les mères porteuses étaient tirées au hasard parce qu'en fait les femmes qui veulent qui promeuvent l'idéologie de la mère porteuse savent très bien qu'elles vont juste sortir les sous mais que c'est une autre qui va porter moi je serais d'accord pour que si tu défends ce projet-là on te dise que comme un jury de tribunal ça peut te tomber dessus par une convocation par la poste et on te dit voilà il a été décidé et vous n'avez pas le droit de vous y soustraire sous peine de prison que vous porteriez l'enfant d'une pauvre en fait et si les riches se retrouvaient avec des lettres de cachet les obligeant sous peine pénale à porter les enfants des pauvres elles réfléchiraient peut-être avant alors j'ai pas compris qui a dit qu'il fallait bouger avec style il me semblait pas qu'une âge enfin qui on dit on dit qu'un homme doit bouger avec style qui est-ce que tu as déjà entendu ça ou que ce soit personne et après qu'il faudrait se déplacer avec style et alors attention se déplacer avec le style d'un mec de chez Jules c'est de faire de la trottinette sur une route nationale ou départementale d'ailleurs parce que là ils sont dans un champ de choux et de patates donc se déplacer à la Jules c'est faire de la trottinette sur une route départementable ou ou enfin moi homme traditionnel comment c'était quoi ma définition de se déplacer avec style quand j'étais gamin c'est d'avoir une Porsche c'est d'avoir une Porsche ou une Ferrari ou de voler en Concorde tu vois pour moi se déplacer avec style c'était un mec qui va surprendre sa maîtresse en Concorde et qui fait Paris New York en 3h le rêve du millenial du Jules du millenial en Jules c'est de faire la trottinette dans un champ de patates ou ou de faire du blabla car dans une Renault scénique parce que c'est une Renault scénique marron la plus laide du monde ouais c'est un scénique ça c'est un Renault scénique aubergine et derrière t'as un millenial donc métis évidemment parce qu'encore une fois il faut toujours que c'est Benetton si tu veux t'as une noiche un roux obèse et un métis et le mec est enserré il est en n'importe quel mec normal il veut faire du 250 ou du 300 sur un lac salé dans une sportive avec une babe à côté tu vois au soleil couchant quoi c'est ça que tu veux tu veux pas être à l'arrière d'un scénique enserré entre un gros roux qui pue et une vieille noige qui doit pas parler un mot et toi t'es avec ton téléphone sur une app en train de noter ton chauffeur et ça c'est se déplacer avec style si vous trouvez ça stylé vous aimerez les vêtements de chez Jules ça je vous le dis vous pouvez y aller ça va ça va vous plaire oui donc là ils ont utilisé c'est assez bien joué d'ailleurs le fameux mime tu sais le même du type qui est avec une femme et qui se retourne pour en garder une autre ce qui est arrivé à tout le monde et ce qui est absolument anthropologiquement normal les femmes regardent en fait les femmes regardent les femmes des autres hommes tu as déjà remarqué quand t'es avec une jolie femme les femmes les femmes scannent d'abord ta meuf et en fait nous on fait pareil mais quand c'est elles qui le font ça passe sous les radars parce qu'en plus elles le font plus discrètement légèrement en Italie un peu moins mais en France elles le font plus discrètement et quand c'est un homme oui bon c'est un peu goujat oui effectivement mais enfin je pense que si tu veux au vu des enjeux et des drames qui se jouent actuellement regarder notre femme c'est pas non plus tout en haut de la liste de priorité et là qu'est-ce qu'il fait il jette sa bouteille en plastique d'accord très bien moi à la limite moi je suis écolo donc si tu veux me faire passer un message écolo tu m'expliques de renoncer aux produits jetables mais en fait jeter ta bouteille en plastique à la poubelle tu ne résous rien concrètement le plastique à 80% n'est pas recyclé c'est une connerie même dans la bonne poubelle tout ça ça finit enterré enfin c'est un cauchemar mais bon là manifestement il est tout content parce qu'il a jeté sa bouteille à la poubelle oui si vous voulez d'accord très bien très bien très bien non mais moi je veux bien la limite pourquoi pas on peut changer les codes et on voit que là il était blanc tu vois ils étaient coincés parce que en fait le mec du même est blanc à la base ils ont essayé de le coloriser mais ça ne fonctionnait pas donc là ils sont coincés il y a deux blancs sur la même image c'est pas de peau et il y a un type à droite qui ressemble un peu d'ailleurs au Major Gérald si tu ne connais pas le Major Gérald toi alors là je pense que si le Major Gérald visuel ça doit être le Major Gérald et Greg MMA et alors s'il voit tous les deux comment ils sont représentés je pense que le Major ne va pas être content puisqu'il a une crête bleue évidemment pour souligner son transgenrisme ou son nom son ouverture au progressisme c'est la Légion qui va être contente voilà la Légion va être contente si le projet est de transformer les gens censés déjouer les attentats capturer les terroristes et veiller à notre protection si c'est de les transformer en punkettes en youtubeuses à cheveux bleus je crains que les attentats ne se perpétuent quoi bonjour au Major Gérald s'il nous regarde sachez que je suis fan donc j'aimerais beaucoup faire un contenu avec vous d'une façon ou d'une autre donc transmettez-lui défendre son pays ah tiens tu vois on l'a je l'avais oublié on dit alors on dit donc ce sont évidemment des périphrases des antiphrases donc c'est à prendre à l'inverse depuis le contraire et là on dit qu'un homme doit défendre son pays sous-entendu un homme ne doit pas défendre son pays tu vois donc si tu ne défends pas ton pays un est-ce que ton pays va te défendre et deux qui va le faire si tu ne défends pas ton pays tu es le vassal d'une puissance étrangère et là on montre un je ne sais pas un militaire de carrière un gradé tout tristouné dans une pièce sous-exposée et sous-éclairée filmé d'en haut voilà filmé d'en haut qui se met la main sur le coeur avec toujours la même syntaxe donc antiphrase on dit que sous-entendu il ne le faudrait pas défendre son pays un vrai ça maîtrise le feu on est sur de l'antéringard mais un homme maîtrise le feu oui on le sait prouver sociologiquement que dans la distinction dans la séparation des tâches dans les coupes traditionnelles les hommes avaient tendance à s'acquitter plus des tâches qui touchaient à l'extérieur de la maison à la toiture au feu et que et également à la découpe des à la découpe des chairs je crois que j'avais lu ça dans un je ne sais plus quel essai sociologique l'homme coupait le cuir et la femme le cousait par exemple tu vois l'homme coupait la peau et la femme cou tu vois donc oui mais ce sont des images c'est néandertal enfin c'est c'est très intéressant c'est de la psychologie évolutionnaire c'est de l'anthropologie qu'est-ce que ça fait dans une pub sur le progressisme c'est juste une collection en fait de clichés les uns derrière les autres on se dispense du feu parce qu'on est dans un monde à énergie fossile abondante comme le dit mon maître Jean Co le bois d'une forêt que l'on plante de façon raisonnée est une des seules un des seuls combustibles renouvelables à l'énergie à l'infini si on ne le coupe pas plus vite qu'il ne pousse et donc on vivra peut-être une époque où gaz gaz pétrole et électricité étant devenue plus chère puisque les énergies soi-disant renouvelables les éoliennes etc le rendent plus cher par définition on vivra peut-être une époque où on se chauffera de nouveau au bois donc barbarie oblige les trucs auront un bouton et s'allumeront automatiquement mais il n'est absolument pas risible et ridicule de savoir faire un feu je m'étonne très souvent que la plupart des gens soient incapables et doivent tricher avec des avec des petits trucs qui brûlent tout seuls l'espèce de faux bois qui brûle tout seuls pendant des mois il n'est ni risible ni méprisable ni ridicule de savoir faire un feu il faut vraiment vivre dans un monde de connards pour penser qu'il est méprisable de savoir se chauffer avec un feu sachant qu'on va au devant des pocs troublés quoi tu veux donc là autour du feu on a un type avec les cheveux longs et la barbe donc évidemment tu vois feu préhistoire néandertal cheveux longs et on a au fond un type de couleur indéfinissable toujours pour apporter une petite touche de métissage il en manque toujours une il faut qu'on arrête avec tout ça et si être un homme c'était être prêt à porter le progrès alors allons-y un tee-shirt voilà donc là l'homme porte le progrès moi je veux bien à la limite tout dépend à quoi on associe le progrès tous les métisses sont beaux gosses assez sportifs avec une bonne posture une bonne carrure le métisse c'est la classe voilà le métisse marche avec rythme les pans de son manteau oscillent au vent il est prêt à conquérir le monde et lui et le petit blanc est prêt à se faire taper dessus quoi vraiment tu vois lui il est prêt à se faire piquer son portefeuille racketté par le petit cousin de lui qui a mal tourné quoi donc là on nous explique que les jeans et les et les t-shirts les t-shirts seraient bio et que les jeans seraient recyclés c'est une très bonne chose l'enjeu du recyclage est considérable et il est selon moi dramatique qu'il soit idéologisé à ce point comme toute l'écologie et qu'il soit laissé à à un discours consumériste parce que du coup il est ridiculisé en fait et c'est vrai que quand tu ne t'intéresses pas sérieusement par ailleurs et que tu ne le vois qu'à cette occasion tu as tout de suite envie presque de faire le contraire tu vois je ne me renseignerai pas je ne lirai pas je n'écouterai pas des conférences sur le thème de l'énergie du climat et des déchets je ne le verrai que là-dedans effectivement j'aurais envie de jeter ma bouteille par terre et mon masque par terre tellement ça m'énerverait on peut même presque le comprendre Le progrès est une valeur en soi comme le changement est une valeur en soi à chaque élection le camp du progrès c'est toujours celui qui te promet un changement mais il ne faut pas croire que les agences de pub quand elles conçoivent les spots soient ignorantes de ce qu'elles font les publicitaires ne sont pas si cons que ça j'en connais pas mal j'en ai même un très sympa dans mes clients à qui je passe le bonjour ils savent très bien quel est le discours qu'ils doivent propager ils ont très bien conscience ils en rient souvent sous cap celui que je connais en ce moment pour L'Oréal et il me dit je sais ce qu'on fait et on rit sous cap donc en fait je ne sais même pas qui croit à ça à part les cons qui vont l'acheter bref y croyez-vous ou pas allez-vous chez Jules ou pas y a-t-il des publicités plus densément chargées de progrès que celle-ci en ce moment dites-le en commentaire et remerciez l'équipe que vous savez d'avoir fait le boulot avec un pouce même quand les conditions sont un petit peu plus difficiles que d'habitude vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tirer au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible